On est bien arrivés à Katarika hier soir, on est après 9 heures de route. La petite vague c'est fort offshore aujourd'hui, on est à quelques jours du début de compète, donc là jusqu'au départ mardi prochain c'est l'entraînement. On teste un peu les planches, voir ce qui fonctionne le mieux en fonction des conditions et il y a toujours un peu de monde à l'eau avant les compétitions mais c'est le jeu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez première série de cette compétition, première vague de la série pour moi, une gauche potentielle d'une manœuvre. Je vais en essayer de faire un gros re-entry en essayant de faire passer les dérives mais manque de contrôle je tombe. Au milieu de série à 13 minutes je trouve cette gauche pleine de vent, un peu dur à surfer, j'arrive pas à bien timer le re-entry. Mais bon ça passe, ça fait une petite manœuvre 3.33 ça me relance un peu. Quelques minutes après à 8 minutes de la fin je trouve cette droite un peu rapide avec ce speed turn. J'ai un potentiel de faire un joli re-entry ici et de prendre un 4.5 mais je me fais surprendre par le finish. En remontant direct après je trouve ce joli re-entry, cette fois j'arrive à le poser 3.57. Clairement on est sur des conditions ultra compliquées, on a un gros grain, le plan d'eau est explosé par le vent. Et à 6 minutes de la fin de série, il y a le blanc qui trouve cette jolie gauche avec le gros re-entry, bien tapé, bien timé, 5 points, il passe en tête. À 4 minutes le rouge qui a la priorité, le portugais il vient trouver un énorme re-entry, super radical et vraiment bien posé. 7.5 c'est la meilleure vague de la série, moi derrière j'ai la priorité, je trouve cette gauche au même endroit que le rouge. Je viens placer un gros re-entry aussi sous la section, un petit peu moins radical que le rouge mais ça passe. C'est une grosse section 5.80 et ça me permet de passer deuxième et de passer la série et d'avancer au prochain tour. 2ème hit, 30 minutes ça part fort. Le blanc qui commence, qui trouve cette jolie gauche avec ce joli premier turn avec le re-entry en suivant, un peu moyen mais c'est un bon backup 4.67. Derrière le rouge, il trouve lui aussi une vague à 2 turns. C'est une vague plutôt moyenne, il y a un tout petit finish mais bien exploité, 4.17. Le bleu par contre il trouve cette gauche à 3 turns avec un peu plus de vitesse, un petit peu mieux négocié et un joli finish 5.83. Et moi je trouve ce très joli re-entry vraiment bien engagé en faisant passer les dérives, c'est puissant, c'est une grosse section. 6.17, ça me lance bien dans la série. Et dans le même temps, le rouge lui sur la gauche, il arrive à trouver ce très joli reverse, vraiment bien posé, un peu sur le plat, contrôlé. C'est sa meilleure vague, 6.67. Un petit peu plus tard, le blanc lui trouve cette gauche assez longue, 3 manœuvres, petit cut-back, carve et surtout ce très gros re-entry avec beaucoup de vitesse et d'engagement. Bien contrôlé, 6.43. On est à la fin de série, Thiago il améliore son backup sur ce joli re-entry, 4.43. Moi derrière, il reste quelques minutes et je trouve cette gauche assez rapide. Je fais le max, j'essaie de monter vertical, bien taper, malheureusement pas assez de potentiel. 4.33, j'ai besoin d'un 4.90 et donc je finis troisième de cette série, c'est terminé pour moi. Bon, un petit bilan de cette compétition, globalement en conditions extrêmement difficiles. Blindé de vent, pleine tempête, hyper dur de se placer dans l'eau. Après, c'était difficile pour tout le monde, mais globalement, j'étais quand même content de mes séries. J'ai réussi à m'en sortir sur la première série dans les dernières minutes. Donc ça, ça fait toujours plaisir quand on arrive à se sortir de situations compliquées comme ça. Deuxième série, vachement relevée, beaucoup de niveaux. C'est la meilleure série du tour. Tout le monde a bien commencé, le hit. Moi, je trouve cette belle droite avec un gros turn. Il y a eu un air de Thiago. Voilà, tout le monde a bien surfé. Ça s'est joué à la deuxième vague au backup. Et sur la fin, voilà, je donne tout ce que j'ai. Sur une gauche, ça suffit pas. C'était très dur de trouver vraiment les vagues à potentiel sur tout au long de cette compétition. Je passe pas très loin. Donc, pas de regrets. J'ai donné vraiment le max. Petit bilan financier aussi que je ferai à chaque fois que je me déplacerai sur les QS pour donner une petite idée et en toute transparence. Voilà ce que j'ai dépensé pour aller au Portugal. Et voilà ce que j'ai gagné. Merci à tous encore une fois d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous invite à suivre la chaîne et à vous abonner pour plus de vidéos. A bientôt !